A la cérémonie de clôture du marché d'artisanat, l'heure est au bilan. Pour la plupart des artistes et artisans qui ont exposé leurs œuvres d'esprit, la moisson n'a pas été bonne. Le Covid-19 a porté un coup dur à leur vente. L'origine de ça, je crois que c'est le Covid. On arrive à s'en sortir parce qu'on a le moral haut. Il y a toujours les bas et les hauts. Pour soutenir les artistes, quelques expatriés ont fait quand même le déplacement de l'Institut français au Tchad. Certains sont répartis avec une œuvre d'art. Je viens d'acheter, je repars bientôt en France pour les vacances de Noël. Donc je fais mes cadeaux de Noël. Et ils font de très beaux articles. Et donc du coup j'ai pris des articles parce que ça fait rentrer un peu d'originalité dans la maison. Le découragement des artistes et artisans qui ont exposé leurs œuvres durant 10 jours à l'IFT se lie également à travers le visage de leur présidente, Rispa Weko. Pour elle, le Covid-19 a sérieusement affecté cette année le marché d'artisanat tchadien. Pour le directeur délégué de l'IFT Pierre Mullet, le pari a été tenu par les artistes et artisans et qu'il faut réfléchir pour les éditions prochaines. Le président de la Fédération des artisans tchadien, Mamad Noura Hassan, invite les artisans à doubler du courage. Sous-titrage ST' 501